... Depuis septembre 2022, Léa Salamé est aux manettes de l'émission « Quelle époque », diffusée sur France 2 le samedi soir. Chaque semaine, le show rassemble 1,2 million de téléspectateurs en moyenne. Cependant, malgré ce succès retentissant, la présentatrice ne débrie pas l'émission avec son compagnon, Raphaël Glucksmann. En effet, dans une interview accordée à Télé 2 semaines, paru ce samedi 4 février, la journaliste a confié « Moi, ça saoule mon mec. Il me demande juste si ça s'est bien passé et c'est tout ». Depuis le lancement de telle époque, Léa Salamé se sent plus libre. Le fait d'avoir enlevé ce carcan de journaliste politique me fait me sentir libre. Je n'ai jamais été autant moi-même de ma vie à l'antenne. Je ne mens plus, a expliqué l'intervieweuse de France Inter. Comblée par ce nouveau projet, la maman de Gabrielle envisage déjà une saison 2. Elle a soufflé, l'envie est là. C'est ça le nouveau mois, je n'ai plus de plans de carrière et je suis bien là où je suis. J'espère que quelle époque va agrandir et s'installer car elle fait du bien aux gens. Supérieure à supérieure à photos, de Raphaël Gluckseman à Nicolas Demorand, ces hommes qui ont marqué la vie de Léa Salamé « Nous ne nous sommes pas reparlés en outre ». Interrogée par nos confrères sur ses rapports avec Laurent Ruquier, Léa Salamé a indiqué, « Je ne sais pas quoi vous dire, nous ne nous sommes pas reparlés ». Toutefois, l'ancienne chroniqueuse dont on n'est pas couché a marqué, « Vous ne m'entendrez jamais dire du mal de Laurent ». Si on me repropose une émission en duo avec lui, ce sera oui, sans sourciller. Mais je ne sais pas si, lui, aimerait cette idée. Pour rappel, en 2021, les deux animateurs avaient présenté ensemble l'émission « On est en direct » sur France 2. Article écrit en collaboration avec 6 Média Crédit Photo, Jacovi de Bordemoreau. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Nous, Apple, à la prochaine fois, on a très vacé auھer, À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501